Salutations, nous nous retrouvons à nouveau sur Horizon Zero Dawn, dans le coeur de la mer, et nous allons dormir. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons dormir. Alors, ce premier jour au coeur de la mer, t'en penses quoi ? Tu n'as jamais dormi dans une cabane Nora, ce n'est pas très intime. Ça se voit qu'elle est un peu mal à l'aise, mais c'est horrible. C'est bruyant, ça pue et les gens sont des idiots. Tous ces gens qui m'ont rejeté, je me retrouve là obligée de les côtoyer. Tu commenceras à apprécier certaines choses bientôt. Va te reposer. Va te reposer. Moi je ne pourrais pas dormir avec des inconnus, dans une cabane. C'est beaucoup trop bizarre je trouve. Je veux pasấre, c'est quoi ? Au revoir. Au revoir. Laisse-moi s'épuiser, l'épreuve n'a pas commencé encore. Laisse-moi s'épuiser, l'épreuve n'a pas été faite. Laisse-moi s'épuiser, l'épreuve n'a pas été faite pour que tu dégages. Laisse-moi s'épuiser, l'épreuve n'a pas été faite. C'est vraiment Jaffar. Le petit Jaffar de Lidl. Deuxième trophée... ... 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 On a gagné hein. Y'en a encore un hein. Oh ils sont beaucoup moins. Oh les flèches de feu quoi. Zala fait pas l'héroïne hein. C'est bon, tout va bien. Dans l'épaule. Dans la tête. Bien joué. Boulu ! Boulu ! Boulu ! Ça dégage. Boum ! Attention, y'en a encore ! Merci pour les flèches. Deux headshot. On pourra pas l'exposer ! On pourra pas l'exposer ! Tour d'eau, bon alors tour. Je suis en train de le faire non ? Je vais le sauver ! Oh ! Tuez les profanateurs ! Les profanateurs ! Tout sur mon soin. J'en profite ! Maintenant, il faut descendre d'aujourd'hui ! Il a une batteuse, le monsieur. Ça va être mieux. C'est efficace on va dire. Ah bah oui ! La batteuse ! Bon, elle est de deux. Là où il kill ! Laissez-moi tranquille avec mes cheveux. Ah ! Ça pique, ça pique ! J'ai beau être au matinal, ça pique ! Ah, il y a beaucoup de PV. J'ai des... 108. Ah, les cheveux de feu, c'est un peu mieux. Hop ! Hop ! Oh ! Voilà, parfait ! C'est dangereux cet engin ! Ah ouais ! Incluez-vous ! Pas beaucoup de balles. Pas beaucoup de balles, mais ils ont fait un beau strike. Ah, voilà ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ouah, c'est un inconnu. Il est mort où, notre rival ? Je suis trempé par la neige vendue. Ah oui, c'est ça le problème. C'est d'être trompé, là. Trompé, pas trompé. On est trompé, là. La colle du bois, là. Petite game move. Bah je loot, hein, je loot. Il y a eu un drame, mais moi je loot. On loot. Il serait bien de mettre à 100% notre... notre barre de soins, là. On est pas loin, là. Voilà, on est à 100%. Voilà. Voilà. Ok, on est full. Éclate pour que je me sois, ok. Bonjour, monsieur. Ouh ! Il a pas l'air très intelligent, hein. Regarde le seul en face, billette. Je prends pas, il y a un brouillard. Ouh ! Ça pique. Oh, bien joué, bien joué, Roy. La baguette, oh la la. Oh, la patate. Faut l'aider, hein. Faut se relever vite. Ah, attention. Oh la la. Le dieu, là. Non ! Non ! Eh merde. Oh non, faut pas t'évoire de mourir, là. L'autre cinglé est encore là. On est tout ça. Mais remettez-vous au travail. Comme vous voudrez. Bah nickel, on va se faire cramer le cul, hein. . Bah j'espère que c'est pas trop haut, quand même, hein. Ah ! Ça a l'air sacrément haut quand même. J'espère qu'il y a 50 mètres de neige, histoire de bien tomber dans un matelas. Elle ne doit pas mourir. Cette dame-là sème de la part amenée là. Il est normal qu'on la compuise auprès de sa mère. Regarde le soleil en te rassillant. Reste. Non, 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 non. On a perdu notre téléphone là. Là c'est le drame. Ok, il n'y a rien. C'est ça la question. Mes vêtements. Ouf. Mais où est mon focus? Ah, voilà, ok. Je serai dans la montagne sacrée, mais seuls les matriarches peuvent y entrer. Hmm. Je ne vois pas mon arc. Ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur. Où est-ce qu'ils sont? Ok, il n'y a rien là. On scanne, on scanne. Il faut que je continue à chercher. Il n'y a rien là. D'accord. D'accord. Ça ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. Ce ne sont pas les Nora qui ont bâti cet endroit. Là, avec toutes mes affaires. Très bien. Eh c'est beau hein. Le jeu est beau quand même. Je ne vois pas la différence entre ce jeu qui est sorti en 2015 et les jeux actuels, honnêtement. Après, c'est peut-être mes yeux qui ne voient pas la diff. Mais je ne sais pas, je vois vraiment très peu de différence, personnellement. Le jeu est très beau. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ah ah ah! Au guard des glaciers, quand même plus beau. Pour les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec les Nora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Il doit y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Auline. Comment c'est possible? C'est marrant, on n'est plus moche dans le focus. Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identiscan. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter moi. Mais d'où est-ce que ça vient? Et de quand? Est-ce que tu es ma mère? Ça y ressemble, là, quand même. En termes d'ADN, là, on ne peut pas faire plus proche. Mais pourquoi? Essayez de me tuer juste parce que je te ressemble. Alors, tu es réveillé? Tu m'as amené ici? Dépêche-toi, il faut que tu me suives. Mais où ça? À l'endroit où tu es venu au monde. Très bien. Tu veux dire que je suis née ici? Au cœur de la montagne? Je préfère que tu vois toi-même. Et sinon, il y avait un débat un peu bizarre que j'avais aperçu. Comme quoi, Aloy était moche, mais gros. Et en mode, les personnages des jeux vidéo, ils font très rarement des personnages moches, sauf Aloy. Bah, à quel moment. Moi, je trouve qu'elle est très jolie. Moi, je trouve que c'est le contraire. Dans les jeux vidéo, il n'y a jamais de moche qui est ronde. C'est que des beaux. Je vais la rencontrer? Je ne sais plus si c'est où que j'ai aperçu ce débat. C'était il y a un moment déjà. C'était pour la sortie de... De Horizon 2. Forbidden West. Est-ce que ma mère me ressemble? Mais avec des cheveux courts. Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je... Hein? Mais... Qu'est-ce que tu racontes? Viens. Quel est cet endroit? La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal, est à donner naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où je suis venue au monde? Eh bien, en fait, j'espère... qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus. Et tu étais là. J'étais... Juste posée là? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte? Oui. Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Ça va, ils ne sont pas totalement bêtes. Ils sont contents que c'est une porte. Un cadeau, offert par la Toute-Mère en personne. Mais il y avait les autres. L'Ansra, par exemple, qui avait peur qu'une Force Obscure t'ait envoyé là. Pas un cadeau. Une malédiction. Mais... Ce n'est pas une déesse... Aloy! C'est une porte! Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère... Attention, identi-scan. L'ADL, c'est le pas. C'est comme cette femme que j'ai vue. Erreur. Registre Alpha corrompu. Confirmation de l'identité impossible. Non, 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 non. Accès refusé. Non, non, non. S'il vous plaît. Non, non. Non, non. Non. En vrai, graphiquement... La toute mère t'a parlé, elle te connaît. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre? Tu m'as parlé de Vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi, parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline. C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens. On va arranger ça. Du coup, je disais graphiquement... Le jeu est un peu trop lisse. Les visages, tout ça. Il y a très peu de défauts, tout ça. Très peu de détails. En vrai, c'est tout lisse. Comme... Je ne sais pas, comme... Je ne sais pas d'exemple, mais voilà. C'est le seul défaut des graphismes. C'est que c'est trop propre. Attrape. Sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la toute mère. Comme si elle ne voulait pas qu'on prenne les choses en main. Et donc, quel est ton plan ? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née et te laisser suivre le chemin que la toute mère te destinait. Les autres hautes matriarches nous attendent. C'est pas Jaffar, ça ? J'avais l'impression que c'était Jaffar. Alors, ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Hanoï. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Ha ha ! Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qui l'en soit ainsi. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur. Pour une fois, l'un ne sera. Rallie-toi à nous. Pfff ! Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites la chercheuse et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. C'était désagréable hein, mamie. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la toute mère te protège et te sustente. Sois résolu. Pardon ? Je vais aller me préparer pour l'île. Ils ont pas plus de respect que moi hein. C'était bizarre, regardez les bijoux, comment ils sont. Ils suivent pas son corps. C'est bizarre. C'est pas des bijoux hein. J'ai des tuyaux. Il y a des tuyaux tout autour du corps. C'est bizarre. Tire ça. Qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plutôt, s'il le faut. Je peux aller n'importe où ? Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restriction ? Y compris dans les lieux interdits. Comme les terres souillées loin de la toute mer. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Ça ouvre des portes. Les terres souillées. D'autres chercheurs. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais... Qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Bah c'est désagréable. Qu'a t'en fait ? Du corps de Rost ? Malheureusement... Il n'en restait plus grand chose. Ah oui, l'explosion tout ça. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. C'est sympathique. Euh... Les tueurs ? Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs ? Oui. Mais ils se sont fait piéger et déborder. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Varle. Un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites ? Ce sont des lieux malades, Aloy. Funestes et maudits. Comme les enfants du métal, leurs créateurs. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leurs péchés. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la toute mer. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. Que puis-je faire d'autre ? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous madame ? Tant de gens ont souffert. Est-ce que je peux faire quelque chose ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la toute mer a décidé pour toi. Mais je ne sais pas ce que c'est et tu ne le sais pas non plus. A toi de le découvrir. Si toutefois tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Par la Varle. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Oh, oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la toute mer te bénisse et te protège. Très bien. Les machines, elles sont comme folles. Très bien. Quand nous entendrons les voix des maquillards se sélever. C'est la Paria. Elle a survécu à ses blessures. Bah je suis plus une Paria. Arrêtez de m'appeler comme ça les gars. C'est gérer de respecter vos propres traditions. Et d'arrêter de me dire Paria, Paria, Paria. C'est pas bien, il faut pas les dire. Merci. Ça fait plaisir d'entendre ça. Ah mais t'en as plusieurs. Ok, ça met un petit plus. Baf. Oh bah tout ça c'est à moi. Il y a mon nom marqué dessus, sur les hoots de branches. Oh du huile. Du huile en veux-tu en voilà, ça fait plaisir. Ça aussi c'est à moi. Tout est à moi. J'arrive, attends. Monsieur Teb. Ah bah c'est lui. J'avais entendu les rumeurs, mais je n'y croyais pas vraiment avant de t'avoir vu de mes yeux. Je suis content que tu ailles bien. Tu peux me parler de ces rumeurs ? Que tu étais blessé. Et sur le point de mourir. Et puis, la haute matriarche Tirsa a convaincu les autres de t'amener à l'intérieur de la toute mer. Ça a fait du bruit. Seuls les matriarches ont le droit d'entrer dans la montagne. Mais... Tu méritais cet honneur. Les survivants ont raconté à tout le monde comment toi, seul, tu les avais sauvés. Je... je n'étais pas la seule à me battre. Non. Ils ont mentionné Bast et Vala, aussi. Et Rost, l'homme qui m'a élevée. Il... il a combattu pour moi. Et on est mort. Les survivants n'en ont pas parlé. Mais je me souviens de lui. Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi, quand mon père s'est mis à hurler. Si... si sa mort t'a sauvé la vie, Aloy. Je suis sûr qu'il en est heureux. Euh... Pourquoi tu es là ? Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Thèbes ? Tu es ailleurs, pas guerrier. La plupart de nos braves sont morts ou blessés, Aloy. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien, tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves. Pas vrai ? Les portes ? Je dois franchir les portes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux hors de nos terres ? Oui. Je sais, je n'ai pas le choix. Va demander à Rech alors, en haut du mur. C'est le nouveau chef de guerre. Mais je ne suis pas sûr qu'il t'aide. Bah dommage. Pourquoi Rech ne m'aiderait pas ? Et ben... il dit... ... des horreurs sur toi. Bah nickel. Que je suis une malédiction, une paria, ce genre de choses ? Ouais. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais... Sona a disparu dans l'embuscade. Il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. Bah c'était pas... pas à mon choix. C'est qui Sona ? C'était notre chef de guerre. Mais elle n'est jamais revenue après l'embuscade. Tu l'as sûrement vue au coeur de la mer. Une femme grande, mince, la peau sombre et de longs cheveux blancs. Sa fille participait à l'éclosion mais... Ah. Elle est morte. Bah je vois qui c'est. C'était là sa fille ? Ouais. C'est ça. Tu l'aimais bien. Moi aussi. Moi ça va elle était plus sympa que la moyenne. Il y a encore du danger dans les traintes ? Les tueurs sont toujours là ? Non. Plus maintenant. Les guerriers les ont chassés mais... Les tueurs les ont massacrés. Tu comprends ? Ils sont capables de manipuler les machines. Ils les corrompent et les font se battre à leur côté. Et ces machines corrompues, elles rôdent dans l'étreinte ? Certains ont réussi à entrer. Et à ce qu'on m'a dit, c'est encore pire en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas, c'est vraiment beaucoup trop dangereux. Bah je vais y aller hein. Des bisous. Toi de même, toi de même. Ah, ignorez-la quoi. Hé, Jafar ! Parce que je suis chercheuse. Toi ? Une chercheuse ? Tirsa et Jeza sont devenus folles ? Déjà qu'elles te laissent participer à l'éclosion. Ha ! Mais te soigner à l'intérieur de la montagne sacrée ? Pas étonnant que l'horreur nous poursuive et que nos enfants pourrissent dans des tombeaux de pierre. Hum. Tu insultes les morts. Comment est-ce que tu peux dire ça ? J'ai combattu avec ces jeunes. J'étais à leur côté. Jusqu'au bout. Je les ai vu tomber. Si un seul d'entre eux avait été un vrai Nora, ils t'auraient planté une flèche dans le dos. Rex ! Arrête ! Tais-toi ! Je suis ton chef de guerre ! Mets-moi une chercheuse nommée par les hautes matriarches. Alors ouvre les portes et je pourrais enfin m'en aller. Dégage donc nos terres, je préfère. Merci mon gars. Mais bon. Quand un chef est obligé de dire que c'est moi le chef, vraiment c'est mauvais signe. Très bien. Il faut vite sortir. Il est refermé derrière moi les gars. Oh ! C'est gros quand même. Il va y avoir grosse bagarre là. Il peut soumettre les autres là ? Ah oui il les soumet. Il faut aller combattre. Soyez prêt ! Mais visez l'hug. Oh ! Pas solide les portes. Qu'est-ce que tu as tiré sur nous Salparga ? Mais genre c'est moi gros. C'est Jafar. C'est Jafar à la con. Oh c'était moi ça. Il faut combattre une malédiction. Un démon. Un démon. Un démon. Ça ne sera pas long. Je dois me mettre en position. Voilà. J'ai pris un boubou hein. À l'attaque ! Voulu ! Attention aux galopeurs ! Ils sont tous les coups ! Voilà. Un galopeur de moins. C'est pour ça il est pas si grand. Boum ! Même en genre. Ah ! Boum ! Boum ! Ça touche hein ! On arrive à rater quoi. Ah ! Ça dégoute hein ! Ah ! Un peu de hide. On rate beaucoup hein ! Ça dégoute. Oh 43 dans ta bouche ! Il faut viser ça alors. Ah bien joué. On va essayer le harpeau un peu. Oh bébé ! On l'immobilise. Hop ! Oh vraiment je le rate là. On rate. Arrête de bouger ! Héhéhé ! Malheur minable ! Bam ! Bam ! D'après t'arrives ! D'après t'arrives ! Faut faire des balles le machin. Et voilà ! J'ai vaincu le démon. La deuxième vague de tueurs pendant l'éclosion. Il y en avait un comme ça. Comment tu as fait ? Montre-moi. Tu les as forcés à t'obéir. Mais comment ? Voilà ! Tu t'es servi de ça. Mais... Ça se connecte à mon focus. Je peux l'utiliser ? Ça vaut le coup d'essayer. Je vais le fixer juste là. Voilà. Ça devrait tenir. On va juste faire un test. On va être bien. Si on peut maîtriser les... Bah j'ai... J'ai tapé le nom. Ce démon ? Et arracher ses entrailles ? Sa capacité à contrôler les machines... Je crois que j'ai compris. Mais il faut le tester sur une machine. Euh... Il y a des galopeurs près du chemin qui mènent aux portes de l'Etreinte je crois. Parfait. En plus c'est justement aux portes que je me rends. Il faut que je parle à Varle. J'ai toujours su que tu étais différente à l'oeil mais... Mais... Quoi ? Je pense que tu es un don de la toute mère. Rèche peut dire ce qu'il veut. Merci Thèbes. Bon. Faut que j'y aille. Oui je sais. Et je te souhaite bonne chance. Très bien. Bonne chance pour ta mission. Attends. Sois prudente. Tout ça c'est à moi. Ça pareil. Ok. On a des piratages débloqués. Galopeurs, veilleurs, grand coup. Oh ça c'est à moi encore. Souviens toi de ceux qui ont péri. Le bout de bois là. Souviens toi de moi quand vous mourrez. Pitié déesse. Bon on va pas faire ça toute la journée je vous rassure. On va aller parler à Rèche. On n'utilise jamais les potions. Peut-être plus tard. Il faut que je teste ce dispositif pour savoir comment il marche. Est-ce qu'on peut parler à Jafar là ? Il est où Jafar ? Il a pas l'air là-bas. J'ai entendu parler Jafar. Mais il est là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu dégages ? Bon d'accord. Je pensais qu'il fallait lui parler mais apparemment non. Je pensais que ça allait l'impressionner ma façon de me battre là. Je roule je suis déçu. Donc il y a des tenues, des petites tenues. On a pas de fagots. Celle électrique. Élément gratuit. C'est à moi ça. Un arc de guerre. Un arc de précision, ça peut être cool ça. Ça coûte cher quand même. Oh là là. Oh bébé. Petite feuille en fiac. La neige est glacée par ici. Est-ce qu'on a des kits souvent d'ailleurs ? Il y a pas l'air d'en avoir, ok. Ok, on en a 8. On va passer beaucoup de temps à ramasser des cochonneries quand même. D'ailleurs, attends. On a 5 points de compétence. Euh... Ok, on a un kill par-dessous. Ok. Ouais, on va pas s'en servir souvent. Après, il y a beaucoup de trucs qu'on va pas se servir souvent. Ok. Ok. Plus de... De construction. Accélère le soin. Précision. Ouais, petite sain. C'est bon. C'est bon, on les voit, les galopeurs. Les galopeurs. Je vais tester le dispositif de piratage sur eux. Doucement. Hop. Tu m'appartiens ? Oh. En vrai, c'est sympa de ouf. Et du coup, il se bat avec moi forcément. Je devrais essayer de traquer d'autres machines. Je prendrais pas toutes les cheveux, mais je leur trouverais bien une utilité. Oups. J'ai pas eu peur. Calme-toi. Allez, viens là. Ça va être agréable de se balader avec un galopeur. Oh, j'ai tué un animal sauvage. Très bien. Enchanté. Ça, je me souviens, à la fin, j'en achetais plein, mais il ne s'y servait à rien. Le reste... Non, on a des petits trucs, mais... Ouah. On a plein de trucs, en vrai. Oh la la. Il me faut plus de ressources. Mais très bien. Et la carte, ça fait quoi ? Ça fait rien. C'est quoi ça ? Fleur de métal. Non, non. Fleur de métal, un camp. Et là, il n'y a rien, ok. Cœur de la mer. C'est où chez nous ? En ruine. Gai de la mer. Sud. Feu de camp. C'est quoi ? Vas-y, on va... On va se tp. Si c'est bien ce à quoi je pense, c'est sympa de terminer l'épisode là-dessus. Histoire 2. Il a construit tout ça. Ouais, voilà. Tout seul. Tellement de souvenirs. Ce n'est plus chez moi. Pas sans Roast. Il n'y a plus rien pour moi par ici. On va lui faire nos adieux avant de partir. Elle est où ça tombe exactement ? Oh bah, c'est marqué dessus en plus. C'est marqué. Roast. Je... Je pouvais pas quitter les Terres Sacrées sans venir te voir. Quand on s'est dit au revoir... Je t'ai dit que je te retrouverai. Où que tu ailles. Mais... Finalement, t'as trouvé... Un endroit où je peux pas te suivre. J'aurais dû me douter que tu regarderais. L'éclosion. Pour veiller sur moi. Que tu serais là quand les autres me lâcheraient. Comme toujours. Une dernière fois. Merci Roast. Merci Roast. Je ne gâcherai pas... Ce que tu m'as donné. Je te le promets. Tu seras fière de moi. J'ai essayé. J'ai essayé... J'ai essayé de comprendre. Mais ça n'a pas de sens. Les tueurs s'en sont pris à moi parce que je ressemble à... À cette femme. Plus vieille. Aux cheveux courts. Mais pourquoi... Quel est le lien avec moi ? Si c'est ma mère... Elle a pas l'air d'une Nora... Si elle vit à l'intérieur de la montagne... Comment les tueurs connaissent son existence ? Plus j'en découvre... Moins je comprends. Je dois retrouver Olin. Un étranger. Il était au festival. Le soir avant l'éclosion. Je sais pas comment... Mais les tueurs m'ont vue par son focus. Il le savait. Il aurait pu me prévenir. Quand je le retrouverai... Il va me raconter tout ce qu'il sait. Et il va payer. Bon. Il est temps. Il est temps que je quitte l'étreinte. Je reviendrai dès que je pourrai. Bon. C'était important quand même. Merci d'avoir suivi ce petit épisode. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite. Il a construit tout ça. Tout seul. Au revoir. Tellement de souvenirs. Ce n'est plus...